Salut à tous les Spartiates et bienvenue aux Spartiates, une seule où il n'y a que la souffrance qui te paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, j'entends une session de cardio là, deuxième jour du Ramadan. Comme l'indiquent les titres, j'ai reçu énormément, énormément, énormément de messages par rapport au Ramadan, par rapport à comment précéder pendant le Ramadan, les gens sont perdus. Comment adapter son régime alimentaire au, entre guillemets, au Ramadan, d'accord, au rythme de vie du Ramadan parce que les gens sont habitués à manger la journée et du coup ils se retrouvent à vouloir manger le soir, à pouvoir manger le soir et surtout il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que comment on fait, parce que si on mange le soir on va stocker beaucoup, on va prendre du gras. Il y en a qui ont peur de prendre du gras, il y en a qui ont peur de perdre de la masse, il y en a qui veulent se restreindre, il y en a qui veulent sécher, il y en a qui veulent perdre du poids. Beaucoup de questions, d'accord. Moi je vais dire, aujourd'hui je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut procéder, les conseils, qu'est-ce qu'il faut éviter, d'accord. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, concernant la situation actuelle par rapport à la crise, etc., vous savez très très bien que j'avais mis une cagnotte, d'accord, pour le Spar Cedib, pour la survie du Spar Cedib, pour qu'on puisse continuer toujours à vous faire des vidéos, à partager avec vous. Très très compliqué, on ne sait pas encore quand est-ce que les salles de sport vont ouvrir. Merci à tous pour votre soutien, et comme d'habitude, toutes les personnes qui ont besoin d'aide, mon Instagram, Maître Cal, d'accord, tous ceux qui ont besoin de coaching, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche, et pour ceux, je vous mettrai dans la description qu'ils veulent donner un petit don qui fait toujours plaisir, pour nous donner de l'espoir pour garder cette structure directement sur la cagnotte Litchi. Ok, bon, si tu as la situation. Donc les gens maintenant, ils ont peur. Alors moi, quoi manger surtout pour les gens qui veulent sécher ? Là, je vais parler de ça parce que moi, je suis en sèche. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est dans la journée, de faire un petit cardio. Là, par exemple, là, il est 15 heures. Il est 15 heures, là, je me fais une heure de cardio, un bon rythme, d'accord ? Je me fais un niveau 7, 8, sur 30 minutes, après, je commence à augmenter petit à petit. Jusqu'à ce que j'arrive à un niveau 12, où je fais 10-15 minutes, ça tue, d'accord ? Tu descends, les cuisses, elles sont à bloc, tu transpires bien, d'accord ? Il y en a certains, c'est pour ça que je dis qu'il faut me suivre sur Instagram pour voir comment je fais mon cardio, etc. C'est hyper important. Moi, j'ai l'occasion d'avoir un vélo, d'accord, sur place. Mais les gens qui n'ont pas ça, vous pouvez soit travailler au poids du corps, faire des relevés de jambes, des jumping jacks, Allez-y, courir, d'accord ? Vous pouvez courir, vous avez le droit de courir, d'accord ? Il y en a plein qui utilisent aussi les escaliers chez eux, ils montent et descendent, tu montes et descends deux fois les escaliers, ça tue aussi, d'accord ? Donc, quand on veut, on peut. Maintenant, ça, c'est le conseil que je vous donne en premier. Si vous voulez, bien sûr, estimez perdre ou estimez sécher. C'est hyper important d'inclure pour déjà débloquer le métabolisme, première chose, et pour pouvoir, entre guillemets, éviter la casse durant la journée. Maintenant, durant la journée, vous ne mangez pas, vous êtes affreux, vous avez envie de manger. Je vous vois tous arriver, il y en a beaucoup qui me disent, qu'est-ce qu'il faut manger ? Est-ce qu'on va se restreindre, on enlève toutes les glucides ? Ou est-ce qu'on garde un peu de glucides ? Alors, le conseil que je vais vous donner, il est hyper important. Votre premier repas, moi, personnellement, les amis, puisque pas mal d'entre vous, ils s'entraînent avant l'entraînement, soit avant, soit après. Il y en a qui sont partagés. Moi, personnellement, je m'entraîne avant. Donc, quand je m'entraîne avant, je fais ma session. Je fais ma session, les amis. Bon, j'ai cassé un peu de fibres, tranquillement, parce que le conseil que je vais vous donner, c'est ne pas aller se tuer, surtout quand vous êtes en confinement, vous êtes chez vous, vous avez quelques alters à débarque, à vouloir faire les fous pour vous blesser. Quand vous sentez que ça commence à tirer les fibres, que ça commence à faire mal, ne vous blessez pas, s'il vous plaît. C'est pas le but, d'accord ? Faire une session où l'intensité, elle est bonne, qui vous permet de transpirer en même temps, d'accord ? Un peu essoufflé, transpiré, ça fait du bien. Ça, ça permet aussi de se rapprocher du déficit calorique. Maintenant, le problème, c'est que tu as fait ton activité cardio, tu as fait ta séance muscu, il ne faut pas bousiller tout ça la nuit en mangeant de la merde, d'accord ? Donc, il faut être strict. C'est pour ça, moi, je vous dis que je vais faire cette vidéo-là. Quand j'ai reçu une galette de messages, oh là 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 là, j'ai dit je fais ça une fois pour toutes, en plus j'avais fait un live. Donc, gardez les glucides autour de votre training. Ça veut dire que si tu t'entraînes à 20h, le temps qu'il y a l'off-tour, vers 21h, 21h10, ça dépend, il y a 20h55 jusqu'à 20h, ça dépend des régions. Gardez les glucides dedans, parce que c'est là. où votre corps, il en a le plus besoin. D'accord, les amis ? Si la personne, elle s'entraîne le matin, c'est là où son corps a besoin plus de glucides et d'énergie pour aller s'entraîner. Par exemple, si la personne a fait son petit-déj le matin, il faut qu'elle soit riche en glucides pour que par la suite, quand elle va pousser, elle trouve de l'énergie. Là, c'est le sens inverse. C'est que tu as cassé les fibres, ils ont soif, hop, quand tu vas aller directement, tu vas lui donner les glucides, les protéines, etc. il va bien, bien sûr, les digérer, il va bien les assimiler. D'accord ? Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de garder les glucides autour de vos trainings. Hyper important en sèche. Ça, comment on peut cycler les glucides ? Si par exemple, tu vas manger une petite date, d'accord ? Une date ou deux pour casser. Par la suite, tu te prends une soupe, une soupe de légumes. Rien dedans. D'accord, les amis ? Ne vous bourrez pas de sel et de sucre. Là, on va dans les conseils. Sel, sucre, si vous voulez sécher, si vous envoyez du sel et du sucre, vous allez faire de la rétention d'eau et vous ne les arrêtez jamais parce que tantôt, votre taux calorique va monter. Le sucre, c'est des calories. D'accord ? Donc, évitez ça au maximum possible, s'il vous plaît. Maintenant, premier repas, une petite soupe avec une soupe, des glucides, protéines. Ça suffit largement. Deux heures après, d'accord, les amis ? Quand je dis protéines ou glucides, tu peux te prendre par exemple 150 grammes de pâtes, d'accord ? Peser un puissant. Tu vas te prendre par exemple 150 grammes de poulet. Ça dépend aussi. Parce que là, les gens, ils me disent qu'est-ce qu'ils font manger, etc. Là, je vous donne des idées. Ça dépend votre poids du corps. Ça dépend si tu es un homme ou une femme. Ça dépend qu'est-ce que tu cherches comme objectif. Ça dépend ta morphologie. Ça dépend beaucoup de choses. C'est pour ça. Là, je donne en général à peu près qu'est-ce qu'on va manger. Mais quand on commence à travailler sur les coachings, sur un régime alimentaire personnalisé, c'est là où il faut qu'il coache, il intervient. Ça veut dire... Ça veut dire que là, soit vous passez par mon Instagram, je vais vous donner des conseils, etc. Deux heures après, tu te fais un... Les amis, deux heures après, tu te fais par exemple deux, trois heures après tranquillement, tu dégères bien, etc. Et pendant ces deux heures-là, tu essayes de boire tranquillement. Boire de l'eau, bien sûr, pour faire travailler tes reins. Parce que si tu veux faire une sèche, soit tu vas augmenter tes protéines et tes lipides, et tu vas baisser doucement tes glucides. Donc, quand on augmente ses protéines, sûr et certain qu'il faut boire pour pouvoir évacuer les protéines. D'accord ? C'est hyper important parce que les reins, ils vont fonctionner à 300%. Donc, on a dit, tu laisses deux, trois heures, pendant ces deux, trois heures, tu bois bien, tu ne bois pas beaucoup, tu bois quelques gourchets tranquillement. Ne vous affolez pas sur l'eau, ne vous affolez pas sur les boissons gazeuses. Plus tu vas te remplir avec le coca, le machin, etc., ton bite, il va être rempli, tu n'auras pas de place pour manger, tu ne vas pas manger, tu vas avoir faim et tu vas grignoter par la suite durant la soirée et le régime alimentaire, il est pousillé, tu ne feras pas de sèche. Ça ne bougera pas, limite, tu vas t'engrosser, limite. Tu auras de la rétention d'eau, tu ne vas rien boire, ton ventre, il ne sera pas plat, tes abdos ne seront pas dessinés, du tout. C'est pour ça que je dis étape par étape. Deux, trois heures après, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend un repas, un deuxième repas, mais sans les glucides. Sans les glucides. D'accord ? Ce qu'on fait, on se prend une belle salade, d'accord ? Une belle salade avec de la crotte et quelques noix, quelques amandes dessus. Ça fait l'épide, ça fait, par exemple, tu peux prendre aussi des légumes, tu peux prendre des aspèches, tu peux prendre des courgettes, tu peux prendre, tu fais une salade de concombre avec le tomate, salade et tout ça, et tu prends des protéines, je ne sais pas, tu peux prendre du poisson, du colère, du cabillon, du sévent, ça va évacuer de l'eau, etc. Je vais vous donner quelques conseils aussi, par rapport à ça, par rapport à ceux qui ont tendance à faire beaucoup de rétention d'eau. Tout ce qui est rétention d'eau, ça vient de du sel, d'accord ? Le sodium. Si vous êtes chargé en sodium, vous gonflez. Il y a une seule réaction chimique qui se fait entre sodium et potassium, on ramène du potassium pour pouvoir absorber. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces délires-là parce que ça, ça rentre dans les délires des prépares et des fois, cette balance, sodium, potassium, fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas, ça dépend d'une personne à une autre, d'accord ? Euh... Ok. À ce moment-là, il y a des trucs pour évacuer la rétention d'eau comme par exemple les queues de cerise, le bop que vous pouvez acheter à la pharmacie, tout est naturel, ça va vous faire pisser un tout petit peu, vous allez vous sentir un peu sain, en plus, ce qui est l'avantage, ces trucs-là, il faut les prendre le matin après avoir bien bu toute la soirée, bien, bien bu toute la soirée, les amis, je le répète encore une fois, comme ça, toute la journée, vous allez évacuer, 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 quand vous allez voir le résultat, c'est-à-dire que sur du long terme, sur une cure de 1 mois, par exemple, vous allez voir que ça évacue et vous allez voir que la rétention d'eau commence à disparaître petit à petit. C'est pas un truc magique, c'est pas un diurétique anabolisant, ou machin, etc. C'est naturel, mais ça donne des résultats, d'accord ? Ça, vous pouvez les trouver, après, vous pouvez venir me les demander en privé, queues de cerises, vous pouvez les trouver en gélules, ou le BOP, c'est hervace de queue d'olive, c'est les olives, d'accord ? Bon, ça, c'est par rapport à la rétention d'eau. Donc ça, c'est le deuxième repas, 3 heures après. Par la suite, on arrive au troisième repas, parce que si tu commences à manger à 21 heures, tu te reposes, donc le deuxième repas par les coups de 1 heure, 2 heures, c'est pour ça que je dis aux gens, réveillez-vous. Là, en ce moment, vous êtes en confinement. Réveillez-vous le soir pour bouffer. Il y en a plein qui restent à jouer à la console jusqu'à 5 heures du matin. Bah, t'as le temps ! T'as le temps pour faire des trucs. Si tu ne peux pas te réveiller, c'est clair que tu vas être en déficit et ton problème, c'est que la fois d'après, soit tu vas être énervé durant la journée et tu ne feras pas ton cardio, tu ne pourras pas être efficace pour faire ta séance avant le retour. Donc du coup, le trappe, c'est des détails. Et tu vas accumuler des détails défaillants. Ça ne marchera pas, mon ami. Voilà. Donc, vers 1 heure du matin, tu fais ton petit repas. Vers 4 heures du matin, bien sûr, tu peux te faire 1, une collation. 3 heures et demie, tu peux te faire une petite collation. Une petite collation, les amis. Une petite collation à base de protéines et de lipides. Allez, on y va. Peu importe. Si on prend, par exemple, je ne sais pas moi, je peux, par exemple, moi, faire une omelette. Protéines, une omelette, et par la suite, me prendre une poignée d'amandes ou du beurre de cacahuète. Deuxième truc, je vais vous donner un autre truc. Tu peux te prendre 100 grammes de fromage blanc et tu mets avec, allez, une cuillère de beurre de cacahuète, fromage blanc, caséine, un peu de... Il ne faut pas en abuser des produits, entre guillemets, fromage blanc 0%. Il ne faut pas en abuser des produits issus laitiers. Pourquoi ? Quand vous buvez du lait, essayez, en même temps, je vous fais une formation complète, essayez de prendre du lait entier, vert, il n'y a pas de matière grasse. Prenez du fromage blanc, prenez du fromage blanc 0%. C'est des petits détails. Il ne faut pas en abuser. Mais si vous commencez à manger fromage, machin, ceci, cela, vous allez faire de la rétention d'eau et en même temps, les produits laitiers, on sait très très bien quand on abuse de ça, ça épicer la peau. Mais c'est très compliqué. Si on commence à avoir une couche très épaisse sur les abdos, ça va être compliqué de les faire apparaître. Chose que vous voulez tous avoir. Ouh, ça commence à tirer là. Alors, on continue. Bonsoir, comme j'ai dit, le fromage blanc, avec ça. 5 heures, parce que, entre 5 heures et 5 heures 55, un truc comme ça, parce que moi, c'est l'heure d'art cachant, la prière, elle est vers 5 heures 55. On n'a pas de manger le dernier. Et là, tu te fais un petit déj. ton petit déj habituel qui te fait plaisir, tu peux te le faire. Mais un petit déj clean, soit à base du flocon d'avoine ou à base de, par exemple, tu peux te faire du flocon d'avoine avec 3 blancs d'oeufs à l'oeuf entier, d'accord ? Et là, il y a de la frotte, il y a des glucides, d'accord ? Tu vas ajouter des lépides, un peu de beurre de cacahuète dessus, tu peux te prendre un fruit, une compote sur sucre ajouté, tu te fais un petit thé, d'accord ? Bien dîner. Et à ce moment-là, tu ajoutes un petit thé de rénon et tu ajoutes tes petits diuretiques, queue de cerise ou bop. Bam ! Terminé l'affaire. Classé. Et tu regardes. Si tu vois, mon ami, qu'au bout de 2 semaines, généralement, 2-3 semaines, on commence à voir les égés, on commence à voir que le ventre est saplatit, il recule un tout petit peu, on commence à voir un peu plus nos fibres musculaires si on a assez de masse musculaire. Pour les gens qui n'ont pas assez de masse musculaire, je ne vois pas l'utilité de faire une sèche. D'accord ? Pour ceux qui veulent juste perdre un peu de rétention d'eau, un tout petit peu de gras, oui, on peut faire. D'accord ? C'est pour ça que je dis que si on commence à rentrer dans la personnalisation, il faut se repasser par mon Instagram, en mettre au cœur, ou sinon le numéro de téléphone, 07-77-68-49-24. D'accord ? Donc ça, c'est un type, un prototype, ça va. Mais si vous commencez, si vous abusez d'un élément, si vous abusez des glucides et le reste, vous les oubliez, ça ne va pas le faire. On joue sur les glucides pour pouvoir sécher un tout petit peu. Là, on ne parle pas de sèche, de compète. Vous n'êtes pas en compète, non. Vous êtes habitués toute la journée à manger comme des ouf. Tu prends un petit papier, tu prends, tu dis, je coupe le jeûne avec une soupe, je me prends du poulet, je me prends une source, par exemple, de lipides, peu importe. D'accord ? Et, par la suite, deux heures après, tu te fais ton propre régime alimentaire, toi-même, il n'y a pas de régime alimentaire, miracle, etc. L'activité sportive dans la journée, tu te lèves, d'accord ? Tu fais ton cardio, ta séance, tu choisis, soit tu l'as fait avant, et surtout, on garde les glucides aux alentours du training, ça veut dire que si tu l'as fait après la prière du matin, là, les amis, regardez vos glucides bien comme il faut, si par la suite, si tu l'as fait avant l'off-tour, tu le gardes, si tu le fais après l'off-tour, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que le premier repas doit être léger, parce que si tu te prends des glucides à fond, d'accord ? Un bloc, je vous le dis clairement, tu vas être lourd durant la séance et ta séance ne va pas être aussi efficace que ça. pourquoi ? Parce que dès que tu vas commencer à bien manger, toute la journée que tu t'es restreint, ton corps, il va s'endormir, d'accord ? Et ton métabolisme, on dirait, tu la mets en mode sommeil, et là, le problème, c'est que tu ne seras pas efficace pour ta séance, ce n'est que mon avis personnel. Donc ça, c'était les petits conseils que j'ai donnés par rapport à quoi manger, comment procéder pour la sèche. Maintenant, toutes les autres personnes, si vous avez besoin d'aide, vous passez par mon Instagram, Maître Cal. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis, n'oubliez pas ça, donnez-vous les moyens, ne paniquez pas, ne commencez pas à faire ci, à faire ça, j'ai envie de me taper une grosse assiette de pâtes, ouais, tu as envie de me taper parce que tu manges avec les yeux, d'accord ? Mais prends un peu de pâtes, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça qui va te faire grossir, d'accord ? Mais prends ça intelligemment et essaye de manger, d'accord ? proprement, c'est hyper important, c'est tout, les amis. Et pour les autres, merci à vous tous de votre solidarité, je vous laisse le lien de la cagnotte, si vous pouvez aider avec peu importe, 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros, peu importe, on est à peu près dans les 1200 euros là, donc merci à vous tous de votre soutien, avec la souffrance qui paye, on continue le combat quoi qu'il arrive, on ne lâche pas l'affaire, n'oubliez pas que tout est question de mental. Et si tu veux du muscle, tu chies ta race à 300%. Merci à vous.